La santé mentale, c'est comme une araignée qui se cramponne à un fil de sa toile et qui ne voit pas les doigts qui la saisissent pour la mettre dans ma bouche. Bonsoir, je suis Bob Lennon, et aujourd'hui on continue les aventures de Sébastien ! Castellanos, avec ce petit résumé de l'épisode précédent ! Ah, c'est un super échauffement quand même. Bienvenue dans The Evil Within 2. Putain, mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Il se passe que c'est la merde, je garde ça. Impeccable. Bon, on s'est pris un coup de couteau de lancé de la part du psychopathe artiste, un homme absolument formidable et terriblement sexy qui sait s'habiller. On s'est fait poursuivre par une espèce de grosse créature tentaculaire, et si on reste sans bouger, debout comme ça, sage, voilà, on regagne de la vie, et le saignement s'arrête. Il faut arrêter maintenant. Voilà, très bien, c'est bon, c'est bon, et le mec il était... Non, ça va. Tout va bien. Alors, le jeu est assez gentil, chers amis, pour nous donner des points de sauvegarde automatiques, qui sont pas peut-être des points de sauvegarde durs... Durs ? Comme les points de sauvegarde fixes, en fait, simplement, mais des points de sauvegarde qui changent selon l'histoire, et on peut reprendre donc les aventures de notre ami Sébastien Castellanos. Police. Hola. Et c'est quoi, cet endroit ? Olé. Euh... Bah, c'est une maison de Resident Evil 7. Je... Je... Pourquoi toutes les maisons sont complètement décrépies et complètement pourries ? Qu'est-ce que ça... Pourriez ! Qu'est-ce que ça fait du sens, ou... Oula, oula. Apparemment, quelqu'un n'aime pas les livres. Qu'est-ce que c'est ? T'as fait voir. Apocalypse. Ah ah. Et ça... Une à la maca la faux. Ok, très bien, très bien. Donc, c'est du, c'est du, c'est du... C'est du Stephen King. Super. Il y a quelqu'un qui n'aime pas Stephen King ici, qui a jeté tous ses bouquins. Il n'y a pas de problème. Il y a une télé. Est-ce que... Il y a quoi que ce soit à faire ? Ah ah ! Un journal. Peut-être les écrits des personnes précédentes. Qui ont créé cet environnement. Journal de la maison abandonné. L'écriture de ce journal est précise à ordonner. Voici ce qui a été écrit un dernier. Je viens de recevoir l'appel. Maintenant, je sais pourquoi il y a eu tous ces trucs bizarres ces derniers jours. C'est le pire scénario qui soit. Mais au moins, je n'ai plus besoin de faire semblant. Les choses que j'ai vues, elles ont changé. Il est trop tard pour les sauver. Il est temps de mettre en pratique mon entraînement. Que Dieu ait pitié de leurs âmes. Et de la mienne. Oh la vache. Mon gars ! Mon gars, mon gars, mon gars. Police ! Excusez-moi, je dis ça à chaque fois que j'enfonce une porte. C'est toujours un plaisir. Ah ah ! Une seringue de sirop à la menthe. On ne connaît pas l'origine de la substance que contiennent ces seringues de voyage. Mais elles restaurent modérément la santé. Qu'est-ce que c'est que ces seringues complètement cheloues quand même ? Elles ont tellement une sale gueule. Mais enfin, la petite seringue de sirop à la menthe, à la morphine. Ça fait toujours plaisir. Je ne peux pas lire le journal. Utiliser un objet du menu Arsenal. D'accord. Donc j'ai réglé moi sur le clic droit analogique. Très bien. Je ne souhaite pas m'en servir. Je souhaite la conserver. Ça me paraît être la meilleure action. Qu'est-ce que c'est que ces proportions ? J'ai envie de dire, regardez. Soit Sébastien Castellanos, c'est un abo. Soit les proportions, elles sont complètement baisées. Regarde la taille de cette bouteille de bière. Ça fait la taille. On dirait une bouteille d'un litre. C'est des bouteilles de bière d'un litre cinquante. Regarde ça. Il faut que je me mette sur la pointe des pieds pour atteindre le meuble au-dessus. Qu'est-ce que c'est que ces proportions ? Ils ont complètement foiré leurs proportions. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Olé. Hola. Salut bébé. T'étais où quand j'avais besoin de toi ? C'est sans importance. Désormais, tu seras toujours avec moi. Bon. C'est peut-être le bon endroit. Sa union ? C'est pourri. Lily. J'espère que tu es là. Lily. Très bien, très bien. Cette photo, je pensais l'avoir perdue pour toujours dans l'incendie. Je me souviens du jour où elle a été prise. La laine de Lily sentait la barbe à papa. Et Mira n'a jamais été aussi belle. Que... Bah... Comment tu sais que la laine de ta fille sentait la barbe à papa ? C'est dégollasse. Mais c'est impeccable. Et Mira n'a jamais été aussi belle. Oh, c'est vrai qu'elle a un peu des crazy eyes de sa femme quand même. Mais c'est absolument adorable. Je peux la retourner ? Attends. Hop. Je t'aime aussi, papa. Papillon. Très bien. Encore une adepte du nudisme. Dans quoi je me suis embarqué ? C'est une sacrée merde. Allo ? Kidman ? Sébastien. Où étiez-vous ? On vous avait perdu. Je sais pas. Mais c'était pas vraiment une petite bourgade paisible. Quelque chose de grave est en train de se produire ici. Baker est mort. Il y a un tueur en liberté dans le coin. Il fait des choses. Des choses. Ah, fais chier, c'est un deuxième beacon. Dans quoi est-ce que vous m'avez embarqué ? Je ne sais pas. Nous avançons en aveugle. Baker était le chef d'équipe. S'il est mort, je ne me fais pas trop d'illusions pour les autres. Ah, merde. Continuez de chercher. Je pourrais vous aider si vous trouvez plus d'informations. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Oh, bienvenue à Union. Vous avez obtenu les objets, le The Last Chance Pass, pistolet semi-automatique, poudre à canon, pièces détachées, pièces détachées supérieures, premier secours et de l'herbe. Oh, j'ai gagné de la beuh, c'est bon ça. Oh là là, ce flingue de Robocop ! Ce pistolet automatique tire des rafales de trois coups et inflige plus de dégâts que le moguel classique, bien qu'il utilise les mêmes munitions. Tire automatique. Trop stylé ! Trop stylé. De la poudre à canon. Mélange explosif, alors normalement c'est nitrate, soufre et charbon. Ouais, exactement. Utilisé dans les balles et les cartouches. 12 siècles d'existence, c'est toujours aussi efficace. Très bien. Ses composants sont de meilleure qualité que les pièces détachées standards. Et ça va être, vous voyez, les nouvelles améliorations d'art. Cool. Pièces composants pour améliorer le matos, très bien. Une trousse de premier secours. C'est suffisamment explicatif de lui-même. Une plante naturelle au vertu médicinal. Ah c'est bon, on part sur le domaine resident et ville maintenant. On prend de la bœuf. Bon bah super. J'ai gagné 5 cannabis. Je vais pas me plaindre. Changer le type. Pistolet semi-automatique. Il est stylé mais je vais garder mon nom. Voilà, le flingue classique. Quel modèle d'arme c'est ça d'ailleurs ? Ça ressemble à M9 mais... Ou alors c'est un colt ? Je ne sais pas. C'est sans importance. Choisir une arme de l'Arsena. Non merci. Il n'y a rien dans la... Oh putain, pas de sirop à la menthe dans la... Dans la boîte aux lettres. De la bœuf, super. Bon, euh... Moi ça m'aide pas, je suis quand même... Qu'est-ce que ça ? Ok, très bien. Moi ça m'aide pas, je suis quand même paumé. Je suis quand même paumé. On a une carte, super. Planque, point de sauvegarde, miroir, cafetière, établi. Oh la vache. Euh, c'est vers où attend ? Mais je fais n'importe quoi. Voilà. De l'autre côté. Par là. Ah oui mais... Ah, bon. Super. Des cailloux. Très bien. Donc nous sommes dans Union, chers amis. Le magazine où tout est permis. Est-ce que je peux donner des coups de couteau ? Je peux me baisser. Ah, gâchette droite pour les coups de couteau. Et gâchette gauche, ça vise. Très bien. Voyons. Attends, attends. Désarme-toi, désarme-toi. Est-ce que je peux me désarmer ? J'ai pas envie de prendre le flingue par ailleurs. C'est pas grave. On va le prendre. Pourquoi il y a autant de mouches dans ce véhicule ? C'est dégueulasse. Euh... Oh. Euh... Très bien. Euh... Monsieur, en tant qu'un gent de police, je suis quand même dans le regret de vous informer que je vais devoir verbaliser. Ah 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 ! Vous avez garé votre voiture en double fil. Ah ! Le pauvre. M'a abandonné là. A pourrir. De plus, vous nourrissez la nature et les animaux de manière illégale avec votre propre corps. Monsieur, veuille me suivre au poste. Ah 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 ! Mais qui fait son boulot jusqu'au bout. Bon, ça m'a donné absolument rien. Allons-y. Ne vous inquiétez pas, Sébastien. C'est une petite ville tranquille. Engagez-vous. Re-engagez-vous, qu'il disait. Un peu trop tranquille. Vous verrez du pays, qu'il disait. Ah ah. Là, y'a une voiture. Trangé. Hé ho ! Hé ! Elle a dû m'entendre. Je ferais mieux d'aller voir. Ah ! Police ? Y'a quelqu'un ? Dois manger. Que la peau sur les os. Manger. Dois manger. Que la peau sur les os. Dois manger. Formidable ! Finis ton assiette. Dois manger. La peau sur les os. Ah, s'il vous plaît, je pense que... Oh, blac. Je l'ai dit ! Mange ! Wow, elle lui a pété le nez ! Ne pleure pas. Je fais tout ça pour dormir. Ah. C'est quoi, ça ? Oh ! Ce soir, à la WWE ? La mame ! Contre... Sébastien ! C'est sérieux, non ? Non, 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 non ! Arrière ! Ha ! Ça lui apprendra, tiens. Toutes mes excuses, madame. Je suis végétarien. Je ne mange que du gazon. Ouh là là. Oh, bordel ! Madre de Dios ! Madre de Dios ! Je sais que j'aurais pu lui tirer dessus, mais... Oh, elle m'a perdu de vue ! L'escalier ! L'escalier est la technique la plus sûre pour esquiver des ennemis de Bordesta ! Elle m'a perdu de vue... Alors, je sais que c'est un tutoriel, j'étais censé lui mettre des balles dans la tête ! Elle regarde de ma direction, peut-être. Ah, merde ! Putain, comment je suis... Ah, putain, elle me met des patates ! Bordesta ! Allez ! Smackdown ! Excusez-moi, brave Jean. Je me suis fait la petite frère, j'ai essayé de la prendre par surprise ! Ah, putain, elle en a mis partout. Heureusement, ça disparaît. C'est du sang de... C'est du sang de rêve ! Ah, et du sirop à la menthe ! Excusez-moi, madame. Laissez-moi prélever directement de votre vagin. Le doux, le délicieux bocale ! Olé ! Hola ! Qu'est-ce qu'elle a qui lui sort de la tête ? C'est dégueulasse ! Allo ? Kidman. Vous avez fait vite ? Vous avez du nouveau ? Ouais. J'ai appris que c'était vraiment un nouveau beacon ici. Les habitants se transforment en monstres. Merde. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il est tué. J'en sais rien. Mais ça veut dire que Lily est plus en danger que seulement perdu. Sébastien. Ça va, Kidman. Je m'en occupe. Je vais la retrouver. Bon. Et vous, ça va ? Vous... vous... Bah, un peu de mercure chrome et ça devrait passer. Pauvre... Pauvre connard. Il saigne de partout en plus. Il s'en est pris tellement dans la gueule. Mais ça t'apprendra en plus. Putain, elle te prépare du poulet et tu le manges pas. Voilà les enfants, c'est pour ça qu'il faut toujours finir son assiette. Sinon, après votre maman, elles attaquent des agents de police. Voilà. Elles attaquent des agents de police. Elles se prennent des balles et après ça se plaint. Oh ! Hey ! Du loot. Miséricorde en tout cas. Bon. Elle m'en a mis une, mais comme c'était de la vie qui se recharge tout seul, j'ai plutôt été avantagé. Euh... Et j'ai pas gâché de balles. Les balles dans ce jeu sont d'une valeur absolument inestimable. Wait, est-ce que... Ah ! Je viens de comprendre à quoi servait notre ami la flèche, brave Jean. Vous vous souvenez de cette petite flèche qui apparaît de temps en temps ? Cette flèchouille qui est là, qui vous suit ? Flèche, l'ami la flèche. Elle est là, l'ami la flèche. L'ami la flèche permet de nous dire quand est-ce qu'on peut se mettre à couvert. C'est ça en fait. C'est la flèche de Gears of War. Ah oui, moi je fais que mon travail. Si c'est pas de ma faute, si t'es pas capable de deviner ce que je suis. Effectivement, tout est intégralement de ma faute. C'est quoi les proportions de cette maison ? Putain, Sébastien Castellanos qui se déplace accroupi dans ce jeu, constamment en fait. Regarde, cette gonzesse, comment tu veux qu'elle atteigne quoi que ce soit qui soit sur les comptoirs de cette cuisine ? Je comprends qu'ils aient augmenté l'espace disponible dans le jeu. Afin de... Attends, ça brille fort ça, on peut pas le... Oula. Eh, c'est marrant ça, le... J'ai l'impression... Ouais, leurs têtes sont... Leurs têtes sont... sont floues sur le visage, elles sont niquées j'ai l'impression. C'est quand même très étrange. Olé. Oula. Y'a quelqu'un ? Pas de mari à la maison ? Personne ? Ouh, super, de la poudre ! Putain, ça ressemble plus à de la poudre... À de la poudre de protéines musculaires. Mmmh ! Beefcake ! Beefcake ! C'est de la poudre pour devenir fat. En fait, tu la manges et de tes muscles, tu fais des balles en fait. À force de manger trop de poudre à canon, tes... 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 tes bras c'est des flingues. Bon, sortons ! Allons-y. Bon ! Nous sommes donc dans le STEM. Cette dame qui nous a attaqué était probablement une... 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 un sujet des expériences du STEM qui a dû être amené ici du genre, ouais mais c'est super bien, tu vois, c'est joli ! Et qu'elle a pas dû y survivre et qu'elle a dû y mourir et que du coup sa conscience a dû être absorbée par la conscience collective du STEM. Ce qui fait qu'elle est restée là comme euh... de manière résiduelle, c'est-à-dire euh... c'est comme dans Matrix, tu sais euh... tu y vas avec ton corps et de ton... avec ton cerveau tu vas dans la matrice. Sauf qu'après ton cerveau il est dedans la matrice, ta conscience est dans la matrice, mais après ton corps il meurt et ta conscience reste dans la matrice. En faisant ça euh... comme c'était sans doute un esprit faible, elle a dû se faire influencer par un esprit fort qui tente de la corrompre. Dans le jeu précédent c'était Ruvik, ça faisait des gens, des monstres, sauf Sébastien Castellanos, ça le faisait que de temps en temps même quand Ruvik était plus fort parce qu'il est juste trop con pour être corrompu, hein, c'est... c'est le principe, le principe, hein, c'est ça. C'est littéralement un héros de shonen, soit... soit il me manque encore des... 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 des explications, super. Attaque au corps à corps, ça permet de péter les caisses, très bien, c'est comme le jeu précédent, allons-y. Oh là, c'est swing ! Ça balance, ça balance. Et ça j'magine c'est des caisses dures, ouais c'est des caisses dures, on ne peut pas les briser. Super. Avancez. Et une bagnole, est-ce qu'elle marche ? Est-ce que j'peux... Mais, non mais, non mais, non mais, Sébastien ! Grimper. Putain, y'a pas les clés sur le contact. Et il n'y a rien, super. Super. Bienvenue à Union. Eh ben putain, et bien évidemment... L'arbre ressemble à un cerveau. Aha. Aha. Bravo Mobius. Super. Limite de vitesse, vingt kilomètres. Quoi encore ? Oh merde ! Eh là c'est la forêt. Y'a des coups de feu, peut-être des gens des forces spéciales encore. Il n'a pas été encore corrompu. Ah oui ! Oh merde ! Onil, bouge ! Relâche, il est sûr ! Il prend le zombie ! Wow ! Oh ils se servent directement dedans, c'est dégueulasse ! Des agents de Mobius. Donc ils sont pas tous morts. On va éteindre la lampe. Ces saloperies, ils sont partout. Je vais devoir entrer là-dedans et soutirer quelques infos à ce type. Mode surtif. Les ennemis sont particulièrement sensibles au son. Déplacez-vous discrètement ou vous accroupissant. Les ennemis soutiennent une attaque furtive avec... Ah ! Très bien. Putain, je suis juste trop lent. Je suis juste trop lent et elle va se retourner. L'icône d'état d'alerte, exactement. Lorsqu'un ennemi commence à vous détecter, commence à vous se voir, il peut vous entendre aussi. Apparemment quelqu'un m'a... Mais merde ! Oh shit ! Aïe, 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 aïe... Non merci ! Oh la vache, qu'est-ce que je me fais défoncer ! Je me fais défoncer ! Blam, blam, blam ! Bon bah super ! Ok, note à soi-même, la vitesse de déplacement accroupie est juste beaucoup trop lente pour faire quoi que ce soit à un ennemi en mouvement. C'est juste trop tendu. Ok, très bien. A moins que... Voilà, elle a dû s'apercevoir quelque chose, elle va venir. Elle vient pas ? Très bien. Ok, donc ils ont quand même une vision qui est assez... Je pourrais qualifier ça de limitée. Oh, c'est quoi ça ? Une bouteille ! Les bouteilles ! La bouteille de Marengo ! PAM, 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 PAM ! Lancer des bouteilles pour faire suffisamment de bruit pour vous servir à des ennemis. Vous pouvez avoir acheté la crypte de Tesson pour vous servir à des bouteilles pour échapper à l'étreinte de vos ennemis. Ah ! Est-ce que j'ai vraiment besoin d'échapper à cet ennemi puisque à cette distance normalement il ne devrait pas me voir. Il va y aller discrètement. BUILIER ! Et voilà ! Les pocales de sirop à la menthe. Délicieux. Un autre qui est en train de se nourrir là-bas. Ils n'ont rien vu. Lui, normalement, il a rien vu non plus. Excusez-moi monsieur. Vous êtes en train d'enfoncer une porte qui est fermée. C'est une violation de la vie privée, ça ! BUILIER ! BUILIER ! La sentence a été exécutée. C'est bon ou ils ont du... C'est bon ou ces ennemis sont recouverts de sperme ? J'ai juste trouvé ça. Il m'a rien donné lui ! Oh putain l'ennemi tutoriel quoi ! L'ennemi tutoriel. J'ai qu'une envie c'est d'y aller et de les démonter en fait. Mais bon. Merde ! Ah c'est fermé ! BUILIER ! BUILIER ! BUILIER ! BUILIER ! Oh putain ! Excusez-moi j'ai fait un peu de bruit ! C'est une affaire de police ! Et voilà ! Ok. Les cônes d'état d'air, super ! Très bien j'étais déjà mort. J'espère que ça tiendra. Madame, comme vous pouvez le voir stipulé par cette étagère, il vous est interdit de pénétrer dans ce lieu. Vous pouvez vous acharmer, ça n'y changera rien. Très bien. Alors, ils m'entendent, ils me voient, il y a tout. Je m'en contrefonds, je vais me contenter de les ignorer. Alors voyons, une baignoire. Une baignoire encore une fois qui est proportionnellement... C'est du grand n'importe quoi. Au moins que toutes les proportions ne soient américaines. Dans ce cas-là, pour eux, ça ne fait aucun sens. Ah-ha ! Beefcake ! De la poudre munga ! Protéines ! Des protéines de balles ! Une porte qui est barricadée, un siège, super ! Pum... 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 Infiltration Maja Ninja. Parce qu'on ne sait pas s'il y en a d'autres qui nous ont pas entendus. Apparemment, non. Très bien. Il faut pénétrer d'où ces marques. Arrêtez ! N'approchez pas ! Non 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 ! OK ! Calmez-vous ! Ne tirez pas ! Voilà, je ne vous fais aucun mal. Vous voyez, sage. Voilà. Vous pouvez baisser votre arme. Nous sommes dans le même camp. Tout doux. Vous n'êtes pas de Maupius. Vous n'êtes peut-être pas une de ces choses, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans le même camp. C'est vrai. Je ne travaille pas pour Maupius, mais ce sont eux qui m'ont envoyé ici. Vous avez vu ces choses dehors ? Ce qu'elles peuvent faire ? Ouais, je suis au courant. Vous avez de la chance que votre partenaire se soit sacrifié pour vous permettre de vous échapper. C'était pas mon partenaire. C'était juste un agent de sécurité d'Union. Me protéger, ça faisait partie de son boulot. Et le mien, c'est de réparer des trucs. Merde, on ne paye pas assez pour mourir ici. Je ne suis pas un soldat, juste un technicien. Je sais. Il a arrêté ! Où je tire ! Hop ! Et voilà ! T'as laissé la sécurité, gros con. Un soldat aurait pris soin d'enlever la sécurité. Je le savais ! Je vous l'ai dit, nous sommes dans le même camp. Allez. Bon allez, on recommence. Je m'appelle Sébastien Castellanos. Tantantantantantant. ici jusqu'à l'extraction. Personne ne peut nous extraire. Pas tant que nous n'aurons pas trouvé Lily. C'est qui Lily ? Écoutez, nous sommes tous bloqués ici jusqu'à ce que nous trouvions le noyau. Vous pouvez m'aider ? Si ça veut dire remettre le pied dehors avec vous, vous pouvez faire une croix dessus. Ça c'est une planque, alors je me planque. Vous pigez ? Mais j'ai peut-être une piste pour le noyau. J'ai détecté des signaux proches d'ici. Ils résonnent sur la fréquence du noyau. Alors, excusez-moi, j'arrive pas à me concentrer depuis tout à l'heure, je suis mort de rire et j'arrive à rien dire parce qu'en fait, quand vous regardez son symbole où c'est écrit Mobius sur son torse, comme le i il est en rouge et on le lit pas, et comme il y a l'espèce de petit filin de son comlink qui passe devant le bas du B de Mobius, ça fait un F et ça lit MOFOES, et du coup le mec il fait partie de l'escouade des MOTHERFUCKER ! Et le mec c'est un véritable MOFO et ça me fait juste rire, voilà c'est tout. On essayait de les remonter à la source quand on a été attaqués. Tenez, écoutez. On dirait une petite fille, pas vrai ? C'est là, putain ! C'était elle ? Le noyau ? Je pense, oui. Mais depuis qu'on est arrivés, je reçois plein de signaux étranges sur mon communicateur. Il va falloir en trouver la source pour s'en assurer. Et comment est-ce que je fais ça ? Votre communicateur peut aussi les capter. Jetez-y un œil quand vous seraient sortis, vous verrez. D'ailleurs, vous capterez sûrement d'autres signaux dehors. Vous feriez peut-être bien de les suivre pour voir si... Non, non. Le noyau passe en premier. C'est notre seul moyen de sortir d'ici. Comme vous voulez. Nous allons synchroniser nos communicateurs. Je pourrais vous tenir au courant si je trouve quelque chose. Ouais. Ouais. Ok. Ok, si vous voulez. Passe ton 06. Voilà, je veux dire, ça change rien. Oh putain ! Le dialogue Fallout 4 quoi ! On voit que Bédejda a trop joué à son propre jeu. Ha 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 ! Ça veut rien dire ! Bon bah super ! Mister Tête de boule, il m'a donné euh... Mister MoFo, je vais l'appeler comme ça hein. Mister MoFo, il m'a donné euh... Euh... Il m'a donné comment trouver d'autres trucs en suivant les fréquences. Très bien. Ah bah oui, parce que dans le premier c'est pareil avec les radios qui partaient en sucette. Ruvik qui envoyait des fréquences et tout. Là ça marche pareil, c'est les fréquences cérébrales en fait. C'est ça qu'on suit. Et accessoirement euh... Accessoirement je suis en train de me demander. Est-ce que les gens qui m'attaquent, les zombies qui m'attaquent, c'est des vrais gens qui ont été absorbés par le STEM et qui sont devenus fous ? Parce qu'ils sont... Leurs personnalités se sont fait écraser euh... Par euh... Celle d'un mec fou qui voulait que... Que ces gens deviennent agressifs comme je sais pas un psychopathe ou peut-être l'artiste, tu vois ce que je veux dire ? Euh... Ou... Est-ce que c'est littéralement des IA ? Des IA qui sont devenus folles à cause du système ? Ouais parce que la mémoire de Union, enfin la ville d'Union, elle doit bien venir de la mémoire de quelqu'un. Mais la mémoire de qui ? Eh bien pas de la mémoire de Lily, ça c'est sûr. On y sera allé, Sébastien ne s'en souviendrait, c'est pour ça mais... Enfin bon, c'est pas important. Ça fait déjà une semaine que vous êtes coincé ici. Déjà ? Merde. Le temps s'écoule bizarrement ici. C'était censé être une opération de routine. Du genre à prendre à peine quelques heures. Obsta ? Mais merde. J'ai jamais rien vu de pareil. Comment ça ? C'est normal qu'il se passe des trucs bizarres quand un noyau débloque mais là, on a dépassé le bizarre. Cet endroit est en train de tomber en lambeaux. On s'est servi de l'émetteur de champs stables mais il ne fonctionne pas comme prévu. C'est quoi l'émetteur de champs stables ? Si c'est Mobius qui vous envoie, vous devriez pas être au courant. Bonne question d'ailleurs. Pourquoi Mobius m'a pas filé du matériel et une armure ? Et plus important que ça, l'armure ne sert à rien. Enfin, c'est pas qu'elle sert à rien, c'est juste que ça n'est qu'une représentation psychique de son propre soi. Pourquoi je peux pas m'auto-imaginer une armure ? Parce qu'au moment où Sébastien s'est dit que c'était quand même la merde et qu'il aurait besoin d'un flingue, il trouve un flingue, comme par hasard. Donc dans l'absolu, et je pense que plus Sébastien arrivera à avoir contrôle sur son environnement s'il y arrive, plus il trouvera du matos craqué. Le truc c'est que, c'est que, pourquoi il fasse la joie à la Matrix et de m'envoyer du bousin ? C'est quand même pourri hein. Il faudra que j'en parle au Géombre qui se fout quand même bien de ma gueule. Vous étiez cinq dans votre équipe. Quand on est arrivés, il y avait déjà une équipe de sécurité pour nous aider, mais oui, on est cinq dans l'équipe de sauvetage. Attendez, vous avez dit étiez ? J'ai trouvé Baker. Il est mort. Dans les règles de l'art. Pas étonnant. Il avait trouvé un signal puissant et il voulait voir ce que c'était. Je lui avais dit qu'on devrait juste demander l'extraction et transmettre nos résultats et que notre équipe se chargerait du sale boulot. Mais il voulait rien savoir. C'était le chef d'équipe. Il fallait toujours qu'ils jouent les héros. Si vous voulez mon avis, il n'y a pas grande différence entre un héros et un imbécile. Ouais. Sûrement la même différence qu'entre la prudence et la lâcheté. Pensez ce que vous voulez, je dis pas que je suis content qu'il soit mort. Mais vous me prenez pour le dernier des enfoirés ? J'espère que les autres vont bien. Je vous tiendrai au courant si je trouve quelqu'un d'autre. Vous feriez ça ? Merci. Je vous en serai reconnaissant. Oui, je veux dire, tant que ce gars-là perde pas la boule, on peut bosser ensemble. En plus, c'est un techo s'il va sans doute pouvoir m'aider avec du matos ou quelque chose. Je pensais pas que ça serait dangereux à ce point-là. Vous savez où je peux trouver des armes ? Ou du matériel ? Je vous ai dit qu'il y avait bien ce signal, mais vous avez pas voulu en entendre parler. Je suis tout oui à présent. J'ai capté les transmissions de deux agents de Mobius qui parlaient de cache d'armes. En suivant le signal, vous trouverez peut-être quelque chose. Ils sont peut-être cachés et peuvent vous aider. Je vais y réfléchir. Allez quoi, je suis tout seul ici. J'ai besoin qu'on me protège. Barricade. J'allais peut-être pas laisser votre dernier garde du corps se faire tuer. Bon. Je vais marquer le signal sur votre communicateur. Suivez-le ou suivez-le pas. Je m'en fous. D'ailleurs, ce garde du corps, il y aurait peut-être moyen de récupérer son MP4. Enfin, son MP4. Son MP5. Il y aurait peut-être moyen de récupérer son petit fusil d'assaut qu'il avait, sa petite mitraillette. Ou alors, ou alors, c'est Benejda et ils se sont dit, non mais il a disparu avec les zombies, ils l'ont mangé. Voilà, ils ont pris les cartouches, une par une, ils se laissant glisser dans le fion, comme des suppositoires. Ces choses sont plutôt robustes. Il va falloir beaucoup de munitions pour les tenir à l'écart. Vous avez rien de plus puissant ici ? Pas ici, non, mais vous trouverez sûrement ce que vous cherchez dehors. Cet endroit a été conçu pour être paisible, mais qui dit Mobius dit puissance de feu. Et vous savez où je peux trouver cette puissance de feu ? C'est pas mal le bordel là dehors. Alors c'est pas comme si vous alliez tomber sur un stock d'armes lourdes. Mais j'ai vu quelque chose qui pourrait vous être utile, à côté d'un blindé abandonné. Je vais vous marquer où il se trouve. Faites gaffe, l'endroit grouillé de ces choses. On s'en sortira, c'est bien bon. Bon, je lui ai tout dit. Je lui ai tout dit et il lui ai tout révélé. Il est là, il est beau, explorons, prenons tout le matos. Alors, ah, un vrai point de sauvegarde ! Putain, c'est quand même dur de faire des épisodes sur Youtube avec des points de sauvegarde qui sont aussi séparés les uns des autres. Mais enfin bon, tu me diras. Merci les sauvegardes automatiques. Du matos, yeah ! Plus de matos, yeah ! Une autre porte, on va regarder ça juste après. Oh, ah, un établi de craft ! Pam, 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 pam ! Ah, il y avait de la poudre à calo. Oh ! Oh là là, regardez la taille de ces trucs ! C'est des balles de fusil à pompe ! Et puis il y en a au moins une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze ! Toute une boîte ! Quatre balles ! Merci Bédécha ! Du coup, c'est pas grave ! Je ne suis pas très bricolo, je ne comprends absolument rien à ce que je regarde ! Très bien, allons-y ! On peut faire des balles de pistolet, yay ! On peut faire des seringues médicales et des trousses de premier secours, cool ! Sauf que j'ai déjà tout plein et pour ça il me faut de la beuh. C'est bien, apparemment les composants ne prennent pas de place dans le craft. Enfin, ils ne prennent pas de place d'inventaire, j'en ai, mais c'est comme ça. Ah oui, c'est vrai que j'ai récupéré plein de poudre grâce au DLC. D'accord, une balle c'est deux poudres, ok. Donc il faut la poudre pour mettre dans la balle, et avec le reste de la boule, boudre et ma salive, un petit peu de créatine, il peut faire directement la douille. Et voilà ! Faites-le vous-même à la maison ! Merci Valérie D'Amido ! Bac de Caïb 45, très bien ! Asterang, la trousse, ok. Amélioration d'armes, euh... Je ne sais pas... Ah putain, je ne peux pas améliorer le flingue de Robocop ! Je ne peux améliorer que le pistolet de base ! Ah, c'est la baise ! Bravo les dé... enfin, bravo les précommandes ! Ah bah super ! Alors attends, du coup... Temps de rechargement, permet de diminuer le temps de rechargement... Non merci ! Euh, est-ce que je peux regarder les... Vitesse de visée, augmente la vitesse de marche tout en visant... Ah, ça par contre c'est très intéressant ! Très 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 intéressant ! Temps de rechargement maximal, on s'en fout, ça c'est très intéressant ! Capacité de munitions, telle qu'on en est, on en a pas besoin, ça ne change rien ! C'est pas... Même si ça ne coûte pas très cher, tu vois, c'est pas quelque chose qui est très utile de l'avoir ! Cadence de tir, ça ce serait cool, mais ça te force à viser tes... Ça te force à utiliser tes balles et à viser de manière plus soigneuse ! Donc, puissance de feu, puissance de feu, améliorer le pistolet... Critique, euh... Probabilité d'affigilité qu'un critique lorsque vous touchez le point faible d'un ami, comme sa tête... Euh, puissance de feu critique, 60% ce serait bien ça ! Mais puissance de feu, puissance de feu m'a l'air d'être la chose la plus essentielle ! Tant que tu peux choper le plus possible par rapport à tes balles, si tu touches, c'est le mieux ! Je l'ai fait ! Impeccable ! Fabrication sur le terrain, il compte fabrication sur le terrain, puis arsenal pour fabriquer des objets sans utiliser l'établi ! Ça consomme plus de ressources et ça permet pas d'améliorer vos armes ! Ah ! Donc il faut crafter tout ce que vous pouvez à l'établi, le reste est sans importance ! Oh la machine à café, cafetière ! Boire du café restaurera la totalité de votre santé ! Les cafetières prépareront automatiquement une nouvelle tournée de café après l'utilisation, mais cela se nécessitera un certain temps ! Après une journée difficile, où votre fille s'est perdue dans un système meurtrier... où les gens deviennent fous... ont des spermatozoïdes de sperme qui leur sautent directement du cerveau et où ils assassinent les autres... une bonne tasse de café et du néant... pour continuer la journée... Ça détend ! Oh ! Un squishy ! Il faudrait la même musique qu'il y ait dans South Park, je sais pas si je la trouverais, je vais essayer de la mettre avec Twig qui est là ! Ah ! Police ! Euh... Hop ! On peut faire des demi-tours rapides en faisant arrière et B ! Siiii ! On n'y voit plus rien ! Pardon, excusez-moi ! Avertissement pour l'épilepsie ! Ma... MAKÉ ! Mais... Qu'est-ce qui... C'était qui ? Tatiana ! Tatiana miamore ! Attends... Non, je peux me mettre en couverture, très bien ! Tatiana miamore, il faut revenir ! Le lapin blanc ! Salle de Sébastien ! Salle de Sébastien ! C'est bon, on est revenu grâce au miroir, super ! Alors, c'est marrant psychologiquement parce que tu te dis que comme Sébastien, normalement s'il avait été entré dans le STEM comme ça pour la première fois de sa vie et qu'il n'avait pas été dans le premier jeu, entré dans un STEM qui était complètement manipulé par Ruvik, il aurait pu se créer une salle comme ça, il aurait pu utiliser des portes, il aurait pu être tout à fait normal. Jusque comme Ruvik, l'esprit malade, avait pris le contrôle de quasiment tout le décor et qu'il mettait des miroirs et tout, maintenant, c'est comme ça que Sébastien a compris que c'était comme ça que ça marchait les portes, donc du coup, il ne peut pas les voir autrement, en fait ! Oula ! Wow ! C'est comme dans le premier jeu, sauf que là où, normalement, quelqu'un qui est entré dans le STEM pourrait s'améliorer en allant dans une salle de gym virtuel ou des choses comme ça, lui, comme il avait que l'espèce de truc d'hôpital psychiatrique, parce qu'il était contrôlé par le mec qui était de l'hôpital psychiatrique, qui faisait le décor autour de lui, et bah du coup, il ne peut voir que ça, en fait ! Ah merde, il a appris Palof ! Il est de maudit Palof ! Il est temps de s'injecter ! Avec du siro à la menthe ! Ah ouais... C'est comme ça qu'on s'améliore ! Hé ! Laissez-moi sortir ! Inspecteur Castellanos, quelle bonne surprise. Bon retour parmi nous. Tatiana, encore vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais vous retourner la question ? En tout cas, c'est bon de voir un visage familier. Même si ce visage en a bien trop vu. Et toi, ton corps pas assez, Tatiana. Vous avez l'air fatigué, inspecteur. Je peux vous remettre d'aplomb, si vous voulez. Ah, ne t'en fais pas ! Le plomb, c'est dur, tu sais. Vous savez, comme avant. Miséricorde. Elle nous fait des choses. Tout sait, Tatiana. Je sais que dans mon alice au pays des mévelles, ma veille touée le lapin blanc. Mais pour moi, tout sera toujours la reine de cœur. Le drama. Et du coup, voilà. On se fait améliorer comme ça, encore une fois. Alors que je suis sûr qu'il y a d'autres méthodes ou quoi que ça. C'est juste que comme Sébastien se l'imagine comme ça, vu qu'il l'a déjà vécu comme ça, de manière subconsciente. Et d'ailleurs, cette Tatiana n'est sans doute pas la vraie, à mon avis. C'est sans doute pas la vraie du 1, parce que ça doit être la mémoire rémanente et subconsciente de l'amélioration de Sébastien. Je pense que c'est une fausse Tatiana qui n'est là que... C'est qu'un figment de mon imagination. Enfin bon. Comme on est chez moi, basiquement c'est moi Dieu le Père. Mais comme c'est le subconscient qui dirige, ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai le moindre contrôle. Très bien. Alors les améliorations. Nous avons 1400 sirois à la menthe. Voyons voir. Résistance. Plus de jeux de Sainsté. 1500. Putain, ça coûte cher. Oh là là, ça coûte cher. Ressenté totale après une mort imminente. Ressenté totale. 125%, 110%. D'accord. Une attaque suffisante pour coûter la vie. Serait aidant encaissé et poursuivé avec une santé très faible. Ça c'est très important. Vous survivez aux attaques qui aurait dû infliger assez aux dégâts pour vous tuer. Ça c'est cool ça. D'accord. C'est une fois. Et puis ça c'est à l'infini en fait. Très bien. Capacité maximale de la jauge de santé. 200%. Très bien. Ça c'est pour la santé. Agilité. Endurance. 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 C'est important de la développer parce que plus tard ça servira. Vitesse de récupération d'endurance. Pourquoi pas ça coûte très cher. Et ça seulement. 12 000. Putain ça coûte ultra cher. Reflex. Permet d'éviter automatiquement une attaque que vous aurez touché. Ne fonctionne pas pour toutes les attaques. Hey. Sympa ça. Probabilité supérieure d'éviter automatiquement une attaque. Ça peut être sympa ça. Je ne connais pas les proportions mais il faut rien voir. Guérison rapide. Donc ça c'est la vitesse de soins de vie. Vitesse de récupération de santé. Très bien. Vous utilisez une seringue subitement lorsque vous subitez des dégâts importants. D'accord. Ah. Récupérer davantage de santé avec les objets de guérison. C'est ça. Je me disais quelle est la différence avec la santé. Ça c'est le max de points de vie. Ça c'est le nombre de points de vie qu'une potion de menthe te ramène. Très bien. Furtivité. Ou pas sont plus silencieux les ennemis se mettent à votre recherche moins rapidement. Putain c'est idéal. Avancez plus vite en position accroupie. Avancez encore plus vite en position accroupie. C'est le premier truc qu'on va développer les enfants. On va économiser l'infini du sirop à la menthe et on va développer ces deux trucs. C'est essentiel. Utiliser du gel rouge. Oh rare. La petite dupe spéciale permettant de rapprocher rapidement d'un ennemi pour tenter une attaque furtive. Idéal. Ça va être complètement idéal. Tesson. Utiliser vos bouteilles pour vous libérer. Eviter les attaques furtives depuis un angle lorsque vous... Effectuer les attaques furtives depuis un angle lorsque vous êtes à couvert. Ah d'accord. C'est à travers la balustrade ou quelque chose. Très bien. Vos passes sont encore plus silencieux. Et vos passes sont encore plus silencieux. Ok. C'est l'arbre principal du jeu. Enfin l'arbre principal du jeu. Il est là. Il va falloir tout mettre dedans. Parce que combat c'est cool. Stabilise votre réticule lorsque vous tirez. On peut être assez précise. Attaque encore un fiche plus de dégâts. Ça ça peut être intéressant aussi. Et tourner leurs ennemis à distance. Ça ne fonctionne pas pour tous les ennemis. Euh. Attaque au core actor. Plus de dégâts. Ça peut être cool. Stabilise la réticule. Stabilise la réticule. Permet de viser pour ralentir le temps. Oh ! Ralenti synaptique. 75 000 de siro à la menthe. Putain c'est stylé hein. Moins de recul lors des tirs. Moins de recul pour les tirs. Et pendant un temps donné les dégâts augmentent avec chaque tir consécutif. Ah ! Intéressant, intéressant. Et malheureusement je n'ai pas assez de siro à la menthe. Quel dommage. Quel dommage. Je ne comprends pas. Cet endroit. Vous. C'est comme Beacon. Mais ce n'est pas Beacon. C'est Union. Ah bon ? Ça me parait familier pourtant. Ces murs. Cette chaise. Vous. Pour moi. C'est comme si rien n'avait changé. Hum. Ça. Ça. Confirme ce que je pense. Oh la 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 la. Les sandales. Ça confirme ce que je pense. Euh. Par rapport au lieu. Je pense qu'on est dans l'espace personnel de Sébastien. Et que c'est comme ça qu'il comprend une génération. Allons-y. Ben. Et ben. J'ai aucune différence avec avant. Je vais très. Ah. Super. Très bien. Avec un point de sauvegarde. Et là les points de sauvegarde ils sont espacés d'environ 4 mètres. Les enfants. Il faut choisir. Il faut se décider à un moment. Mais oui. Mais oui. Ça c'est un bon chien. Utiliser le projecteur. J'ai pas plus de. De. De trucs que ça. Police. Euh. Je veux dire. Car c'est le bureau de Sébastien Castellanos. On a pas plus d'infos. Si. On a des infos sur les Amolines. Fais voir ce que je peux lire. Euh. Fabrication d'équipements logistiques. Ben c'est bien. Il va me servir ce mec. 31 ans. Eh bien. Rien d'autre. Ok. Très bien. Au revoir le chat. Et tu pisse pas partout. Allez. Et. De retour. De retour. Dans le lieu de l'horreur. Et dans la planque de honil. Hew. C'est ouvert. Sortez, utilisez le communicateur pour traquer la voix de votre fille. J'avais complètement oublié ce détail. Je regarde juste s'il n'y a pas du matos. Et il n'y a pas. Ok. Essayons de trouver le signal dont il m'a parlé. Ah d'accord, ça marche comme dans Ghostbusters. Ce soir sur France Inter... Non. Foutu, ils sont trop nombreux. Serre les dents, James. Ah, on est foutu, ils sont trop nombreux. Serre les dents, James. On a déjà vu pire que ça. Et cette fois, on est mieux armés. Enfin, on sera quand même heureux à récupérer les gages d'armes. Allez. Ça doit être le signal dont il m'a parlé, O'Neill. Ah ah. Et donc ça, ça doit être le signal de la fille. Très bien. Ben écoute, on va commencer par celui-là. Ils sont trop nombreux. On va commencer par ça. Et on analysera le signal de notre fille. Juste après. Madre de Dios, le système est en train de bouger. Bon, on joue à Resident Evil 4 ou va s'en... Silent Hill, it is. Très bien. C'est Silent Hill. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il se passe, putain ? Si ça continue de s'effondrer comme ça, il n'y aura plus grand-chose de la ville à fouiller. Madre de Dios. Miséricorde. Holy fucking shit, la gravité part en sucette. Le système est en train de se faire déglinguer. Et qui c'est cet assassin ? Est-ce que l'assassin, l'espèce d'assassin artiste, ce serait le nouveau Ruvik ? Est-ce que c'est un mec dont la volonté est suffisamment grande pour prendre pas sur le noyau ? C'est-à-dire sur Lily, qui après tout, elle a 12 ans et demi. Donc à un moment, la petite, on lui pardonne quand même. Une bouteille, super. Effectivement, ça limite un peu mes possibilités de recherche. Et lui, il ramène un cadavre. Qu'est-ce qu'il fait ? Il ramène une moitié de cadavre. Et il les empile. Intéressant. Allons-y. Allez, bon travail, madame. Mais ça s'arrête là ! Et voilà, les rejoints. Bien joué. Le délicieux bocal de sirop à la menthe. Une hache ! Lorsque vous faites l'acquisition, la hache remplace temporairement le couteau de survie au combat. Elle peut tuer instantanément certaines vies, mais se brisera à la première utilisation. Oh ! Ces choses entassent les corps ici. Et pourquoi ? En plus, je ne veux pas parler mal des ragdolles Bédejda, mais... La ragdolle est réelle. Pourquoi ça brille là ? Qu'est-ce que... De la créatine ! Impeccable ! Et lui, il est mort, mais il est en vie. Très bien. Donc il attend patiemment... Il attend patiemment de devenir un problème. Super ! Euh... Il y a une église là. Il y a un mec qui prie. Mais est-ce qu'il est corrompu ? C'est bizarre. En tout cas, il y a du matos de partout et ça, c'est cool. Prenons tout. Saussons-nous, servons-nous. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de respect. Il y a une église. Doucement... Pardonnez-moi... Pour mes actes. Pardonnez-moi. Pour mes actes. Pardonnez-moi. Oh seigneur. La grâce. Je sais que j'ai péché, mais... Pardonne-moi. Pas de bon. Je ne sais plus. Padre, ça va ? Je suis désolé. Pardonnez-moi. Hé ! Est-ce que ça va ? Pardonnez-moi. Je ne ferai plus. Pardonnez-moi. C'est tout miracle. Merde ! Evidemment ! Evidemment ! Evidemment ! Oulia ! Oulia ! Venez vous battre ! Il m'a perdu de vue. Il m'a revu de vue. C'est bon. Miséricorde, j'en entends d'autres. Impeccable. Mes excuses, je le prenais bien. Tout va bien. Donc on a vu le moment exact où quelqu'un a littéralement, je ne vais pas dire perdu son âme. Il m'a perdu ça, 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 ça. On dirait que le Padre ne s'est pas laissé faire. Ouais ! Même qui s'est hachement bien démerdé. Ha, 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 ha ! Yuh ! Yuh, yuh, yuh ! Yuh, 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 yuh. Berk, berk, berk. Bon. Du coup, là, il y a une seringue de soin, ce qui est cool. Mais, euh... Est-ce que je me suis fait toucher, moi ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? On recharge. Non, ça, c'est la carte. Euh... Les boutons. Les boutons, les boutons. On maîtrise les boutons. Très bien. On va choisir que bas, c'est les seringues. Très bien. Le truc, c'est que je suis plein et je suis full life. Et j'ai réussi à m'en sortir comme un chef. J'aurais peut-être dû me battre contre ce glandu. Ha, et j'ai gâché ma hache sur le Padré. Quand tu me diras, c'est moins du gaspillage que... Que ce que j'aurais pensé. Après tout, j'ai récupéré pas mal de sirois à la menthe. Eh ! Yeah, de la créatine ! Bon. Je vais peut-être sortir par là. Soy ! Hop ! Il me voit pas, je suis caché derrière la caisse. Et il se déplace trop vite. Non, c'est bon, il est au pif. Il est au pif ! Je te tiens ! Oh yeah ! Oh yeah ! Oh yeah ! Impeccable ! Yes ! Plus de sirois à la menthe. Ça va ? Ouais. Bon, il est mort. Classique, classique. Tout ceci ne nous aide pas, braves gens. Euh... Puff, puff, puff. Je peux accélérer un peu. Et du coup, on est plongé dans un open world. Ah bah putain ! Ou alors un petit semi-open world. Ça me fait penser... Excusez-moi. Ça me fait penser au premier chapitre de The Evil Within. Le premier. Centre d'information d'union. Hop, 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 hop. Eh, je peux monter sur le toit ? Yop ! Deux zombies en haut. Ouais, on va passer par le côté. On préférera jouer la prudence. Apparemment, elle est seule. L'autre, ils ont l'air de s'être fait déglinguer. Il y a même un Korbach. Je sais pas très bien quels sont les angles réels de vue qu'ils ont. même. Et merde ! Seuil ! Ah ! Non, 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 non ! Pas cette fois ! Pas cette fois, madame ! Euh ! Tic, 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 téc, tic, tic ! Raté ! Tic, 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 tic... Bouliez ! Tic, 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 tic... Ah putain, j'ai plus tendu ! Bien joué ! Ah, chier ! Elle me démonte ! Elle me démonte ! Ah, putain ! Non, non, je suis tout cru ! Oh, il faut se barrer ! Ah, putain ! Oh la vache ! Les ennemis au couteau, ça passe juste pas, quoi ! Il faut les bourrer à l'infini ! Oh là 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 là, c'est terrible ! Si chaque ennemi, ça va être ça, euh... Ça risque de prendre des heures ! Ça va prendre des plombes ! Bon... Au moins, ils ont la gentillesse de me ramener là, ce qui fait qu'on gagne un temps fou ! On dirait que le Padré s'est pas laissé faire ! Putain ! Euh, comment ça, prendre ? Oh oui, j'avais pas vu la bœuf ! Super ! J'avais raté la bœuf ! Oh bah, finalement, ça s'est bien passé ! Oh putain, encore un pot de créatine ! Et j'avais tout raté ici, en fait ! Oh, bah putain ! J'avais pas pris les items, mais c'est cool ! Je vais pas me plaindre ! Ah, par contre, il est pris, très bien ! Très bien, il est pris, alors il a décidé de pas spawner, mais c'est pas grave ! Donc là, on va la refaire ! Donc, ça veut dire que quand les monstres se retournent un peu en panique, en faisant un peu n'importe quoi, ou des mouvements de droite à gauche, ils vous voient quand même, en fait ! C'est terrible, hein ! Leur champ de vision n'est pas déterminé par le sens dans lequel ils sont tournés, mais par lequel leur sens de leur tête est tourné ! Ce qui, finalement, est très bien et réaliste, mais... Somme toute, pour moi, c'est très chiant ! Parce qu'ils pourraient faire des mouvements assez sporadiques... On n'est jamais sûr ! Allez ! Allez ! Ecoute, ça c'est le fait ! J'avais oublié ça aussi ! C'est gratuit ! Ouais, ces caisses se cassent ! Ouais, ces caisses se cassent ! Super ! On va trouver une balle par une balle ! Personne là-haut ! Eh, il y a un truc qui brille là, attends ! Qu'est-ce que c'est ? Des bouteilles ! J'aurais peut-être pu m'en servir aussi ! C'est peut-être une stratégie, hein ! Allez, on remonte ! On y croit, chers amis, on y croit ! J'aimerais terminer la vidéo sur le signal ! Pour ça, j'ai besoin... Hello ? Non ? Ok, très bien ! Pour ça, j'ai besoin que Géraldine alias Brigitte meure ! Et merde ! Brigitte ! Oh putain ! J'ai raté mon tir ! J'aurais jamais dû... Mais très bien ! On veut se battre ! On va se battre ! On va se battre et je vais t'en mettre plein la... Ah putain ! Oh la vache ! Oh la vache ! Allez ! Il faut mourir maintenant ! Allez ! Voilà ! Il m'a bien cassé les couilles ! Oh la vache ! Oh le matos ! Il est mort ? Il est mort ! Balle de fusil de précision ! Oh le stuff ! Oh putain il est beau ! Oh Polo ! Oh la la ! J'ai aucun regret ! Ah putain mais le canon est tordu ! Ah il est pété ! Il est pété ! Il est pété ! Fusil de précision cassé ! Il est dans un sale état ! Il serait possible de réparer avec les pièces adéquates ! Bien son propriété précédente est plus vraiment capable de dire où elles se retrouvent ! Le canon est foutu ! Mais elle reste à l'air intacte ! Il va falloir que je trouve des pièces pour le réparer ! Bon ! Et bah écoute ! Mobius, pièce de rechange ! Nous sommes sur le toit du bâtiment ! Nous sommes sur le toit du bâtiment à côté du centre d'information ! J'ai explosé le canon de mon fusil de précision ! J'ai besoin d'une pièce de rechange ! Maintenant ! Les pièces sont dans le cabanon en face du garage d'Union ! C'est au nord-ouest de la ville ! Juste à côté de La Faille ! Sérieux ! Je vais pas ! Je me fous de savoir ! Elles sont à porte-les-moi avant que ces choses me trouvent ! Très bien ! Dans le cabanon en face du garage d'Union ! C'est au nord-ouest donc en haut à gauche de la ville ! Et ça me met dans cette vision-là ! Ouais ! Bon ! Vous pouvez voir ça ! Hé ! Une balle de pistolet ! Ce serait cool si je pouvais utiliser un deuxième flingue mais apparemment non ! Et bah écoute ! Géraldine, elle était forte et elle m'a coûté deux balles ! Mais euh... Ça paye hein ! Ça paye, ça paye ! Euh... Voyons voir ! Alors là-haut ! Il y a un connard qui en désingue un autre ! C'est juste là-bas ! Très bien ! Là, il y en a plein dans la rue ! Ok, très bien ! Ils sont en train de se nourrir ! Là, là, là ! C'est terrible ! C'est terrible, c'est terrible ! Ok, très bien ! Par où je peux descendre donc ? Ouais ! Parce que là, ça m'a l'air hasardeux ! Je vais être obligé de réutiliser l'échelle hein ! Allons-y ! C'est encore la meilleure chose à faire ! Hop là ! J'aime bien ! Sébastien ne se risque pas à se faire glisser le long de l'échelle comme tous les héros de jeux vidéo ou comme n'importe quelle abruti que j'ai déjà vu faire ça et se péter la gueule lamentablement ! Se faire glisser de l'échelle, c'est bon pour les pompiers les enfants ! Laissez faire les professionnels ! Poubelle ! Qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle ? Euh... De la merde ! Tant pis ! Mais là, il y a une bouteille ! Ah ! Et par contre, je suis plein en bouteilles ! Droite pour les bouteilles ! Droite ! Et est-ce que si on vise la bouteille à la tronche d'un gars, est-ce que ça compte ? Et est-ce que ça a le but instant ? Est-ce que ça a le but instant ? Là-bas, je vois de la bœuf ! Ça, c'est pas mal ! Il y a des zombies, mais j'ai peur ! Qu'ils ne nous entre-aperçoivent, même s'ils sont encore assez loin ! On va frôler les murs ! Ah, ça sert à rien ! Il est aussi lent en frôlant les murs que sans les frôler, en fait ! Putain, il faut tellement que je débloque cette amélioration de... Cette amélioration de vitesse de discrétion, sinon on ne s'en sortira jamais, braves gens ! Sinon, ça va prendre des plombes ! Il est en train de se nourrir, c'est très bien ! Et là, est-ce qu'il y a des choses ? Il y a de la bœuf ! Notamment un... Un zombie qui court de partout ! Putain ! Top discrétion ! Metal Gear Solid ! Putain, il est où ? Il est où ? D'accord, il est là ! Il est là, il est là ! Je me demande s'il me voit, s'il m'entre-aperçoit depuis l'herbe... Enfin, si je le laisse me voir là, et qu'il vient, et que je me planque dans l'herbe, est-ce que ça passe ou pas ? Les vraies questions que le Hennon se pose ! Je ne devrais quand même pas prendre le risque ! Ou peut-être que si ! Ecoute, tout pour le silence de la menthe ! Eh oh Polo ! Polo Polo ! Super ! Là je suis caché ! Et si possible caché assez loin ! Bon écoute ! Putain ! Et c'est... Le tir de l'aigle ! Ouh ! Ouh ! C'est... Ouh ! Ouh ! Ouh ! Eh ben putain ! Bon ! Note à soi-même, les bouteilles sont le meilleur moyen de débloquer euh... La situation ! Ok, très bien ! J'essaierai de... Je tâcherai de m'en souvenir ! Par contre, j'ignore quel est le taux d'invisibilité réel que l'on... Dont on dispose dans les autres herbes ! Et ça, c'est un vrai problème parce que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment savoir ! Hop là ! Il y a ici un espèce de petit kajibi que j'aimerais visiter ! En tout cas, lui, il s'amuse ! Il s'amuse ! C'est bien ! Ça va ? On t'a jamais dit de ne pas jouer avec la nourriture ! Souriez ! Et voilà ! Un peu de créatine ! Et toi, tu lâches... Tu lâches rien du tout ! D'accord, tu lâches rien du tout ! Pas de sirop à la manteau ! Ok, très bien ! Super ! Alors, je vais pas me plaindre ! On va le cavaler un peu après tout ! Oups ! Que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Oh Dieu ! Il s'entend de près ! Putain ! Putain ! Des bouteilles et des choses là ! Et du matos à l'infini ! Oh ! Oula oula ! Ah ! Les fréquences rémanentes de leur conversation sans doute ! Des restes cérébraux ! Impeccable ! C'est donc ça qu'on peut écouter avec les fréquences ! Tout s'explique ! Tout s'explique ! On va tenter de casser ça de manière discrète ! De la poudre à fumée ! De la poudre à fumée ! Cool ! Euh... Poudre à fumée ! Mais donc c'est de la farine ? On fait de la fumée lorsqu'il explose au flamme ! J'aime comme ils pètent les caisses une par une ! Absolument impratique mais à... Ils ont l'air d'être trop loin de toute façon pour s'intéresser à ce que je fais ! Somme toute ça m'arrange ! Hop ! Des pièces détachées ! J'en ai 100 ! Hop là ! Discrécieux discrécieux ! Sers les dents, James ! On a déjà vu pire que ça ! Et cette fois on est plus armés ! Ils sont trop nombreux ! Sers les dents, James ! On a déjà vu... S'il vous plaît de mon bus ! On est livrés à nous-mêmes ! Je lance le protocole d'urgence Alpha-1 ! Tu sais quoi faire ? Alpha-1 ? T'es sérieux ? Les technicians ! Rien à foutre ! Ils se démerdent ! On n'est plus avec les Marines ! On abandonne personne ! Ça veut plus rien dire ici ! Ça te pose un problème ? Tu déconnes ? J'attendais qu'une chose c'était qu'on me lâche la bride ! J'en ai marre ! J'étais nœur d'être fuir comme une concesse ! Parfait ! Allez ! On récupère les armes ! On sait qu'ils ont fait le ménage ! Que ce soit une... Ou une de ces saloperies ! On déconne tout ce qui bouge ! Bordel ! Mais c'était quoi ? Quoi qu'ils puissent être, ils ont dû passer par là ! On va savoir où ils sont allés ! Hein ? Allo ? Attends, on fait voir ! Attends, on commence à la résonance ! Quand ça bip bip ! Bip 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 ! Ah ! Je ferais peut-être bien d'éviter ces deux là ! Ce sont des agents Renéca ! Mais d'un autre côté, j'ai besoin d'armes ! Oui ! Et d'un autre côté, s'ils sont équipés de manière majeure et massive, on peut difficilement euh... Difficilement faire l'impasse, n'est-ce pas ? Il faut qu'il y ait ! Hop ! Ils m'ont remarqué pas ! Ils m'ont pas remarqué ! Un, deux, trois zombies ! Ils ont l'air vénères quand même ! Ils ont l'air tellement vénères ! Tellement vénères ! Tellement vénères ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! C'est chaud ! Bon ! Dans tous les cas, moi je me mets dans le véhicule, voilà ! On est en sécurité ! On est dedans le camion ! On est dans Simon le camion ! Voilà, on est bien ! On ne bouge plus ! Et je vous fais de gros 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 bisous ! Et je vous dis à la prochaine sur Fantabop Games ! Ola ! Olé !